Et la justice pour les beaux protagonistes! Le chef de Manouane en pleine possession de ses moyens, à la défense de sa population. Et le voici dans ses moments bien à lui. Justice pour Dieu! Sipil Flamand a été élu chef au Conseil des Atikamekw de Manouane l'été dernier. Justice pour Dieu! Après avoir siégé comme vice-chef pendant quatre ans. Parmi toutes les décorations, des cadeaux que les autres chefs ont reçus, moi j'ai mis mon petit... mon petit... Ta petite touche personnelle. Ma petite touche personnelle, Baby Yoda, vu qu'il est Atikamekw. Je sais que certains disent qu'il est sinon, mais il est clairement Atikamekw. À l'aube de sa trentaine, Sipi Flamand représente cette nouvelle génération de leaders politiques. Attachés à sa population, proches de chacun d'eux. Je fais encore des cérémonies, puis c'est avec ces cérémonies que pour moi, en tant que personne, en tant qu'individu, avant même de me considérer chef, il faut que je me reconnecte avec mon identité, avec mon monde spirituel pour développer ma force. Mais Sipi Flamand n'est pas le seul responsable de conseil de bande à allier ses valeurs traditionnelles et son travail politique. Le temps est maintenant. C'est une nouvelle génération. Gossenaoui Skydeer, grand chef du territoire mohawk de Kahnawake, est entrée dans l'histoire en tant que première femme à diriger la communauté. Mais en tant que fille, d'un aîné de maison longue également. Looking to, you know, try to lift the minds and spirits of our people through different approaches and ceremonies and different activities that we can do, to feel the need to pull together and make our future better, you know, based on everything we know now. Ce chef de Manoan confie avoir étudié en relations internationales puis en sciences politiques afin de s'outiller pour mieux revenir dans sa communauté. Moi-même, je contestais le conseil de bande, mais si on veut apporter des changements, c'est en s'impliquant puis en apportant aussi des changements, c'est en s'intégrant dans les démarches politiques. Sortir de sa communauté pour aller étudier représente un défi en soi. Ses études l'ont passionné. Un défi lui a particulièrement marqué. Ça a été dur, surtout quand on devait faire des travaux de recherche avec des groupes, qui souvent, il n'y avait pas d'Autochtones dans les groupes où j'étais. Donc, c'était difficile de travailler avec des Québécois, mais je travaillais beaucoup avec ceux qui sont d'origine africaine. Il avoue être en train de terminer sa maîtrise en gouvernance politique et il affirme vouloir rester en poste jusqu'à ce que ses membres ne veuillent plus de lui. Vous êtes des guerriers pour la réconciliation! D'ici là, défendre les enjeux de Manoan à sa manière reste sa priorité. Chushan Bakon, Nouvelle Nationale d'Apétene, Manoan. Merci.